c'est plus propre donc connectez vous connectez vous connectez vous voilà connectez vous les amis connectez vous connectez vous connectez vous j'avais mon ami et dit et voilà le papa est déjà là le papa est déjà là s'il te plaît installe installe la chaise là il va s'asseoir non n'enlève pas je suis papa niangono c'est quand même toi la star voilà donc connectez vous on est déjà là le papa vient d'arriver voilà donc vous allez pouvoir lui poser vos questions voilà vous allez pouvoir lui poser vos questions pour la première fois en live pour la première fois avoir l'argent dans le studio le studio party out house qui accueille l'émission trois minutes du peuple va recevoir aujourd'hui l'incontournable li li l'inégalable le papa niangono du sud il est parmi nous ce soir vous l'avez pas encore vu mais connectez vous ce n'est que quand vous serez 200 que vous allez le voir si vous n'êtes pas 200 vous ne le voyez pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un enfant voilà pour le voir il faut être nombreux voilà donc connectez vous au maximum connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous donc devait faire comme ça que alors voilà connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous c'est mangué c'est mangué qu'on va passer à manguer connectez vous partager ce direct partager ce direct partager ce direct partager ce direct je suis un peu occupé partager ce direct voilà vous entendez déjà sa voix le père est là le père est là partager ce direct au maximum le père est là voilà envoie les coeurs envoie le coeur pour le papa voilà vous êtes presque 200 on va bientôt commencer vous êtes plus que 200 on va bientôt commencer voilà je suis un peu occupé l'angoisin il faut l'angoisin voilà vous êtes presque 200 il m'a dit je suis triste pour mon artiste préféré c'est comme ça que ça c'est comme ça que ça se passe en afrique ça ça peut arriver voilà vous pouvez être triste vous avez raison d'être triste les nyangonitos les nyangonitas vous avez raison d'être triste vous avez raison de dire yaya vous avez raison de dire yaya oui c'est un peu comme ça que ça se passe en afrique nous sommes déjà presque 300 et peut-être ce direct va être un peu surchargé apporte un peu l'iphone c'est sur la table comme ça ce sera un peu plus facile de oui voilà donc je vais déposer le téléphone pour que vous puissiez voir la star je vous rappelle s'il vous plaît voilà donc on va déposer le téléphone voilà alors bonsoir on est très content de te voir ce soir il y a déjà 300 personnes qui sont là parce que le peuple cabournais a vu ta vidéo hier ils ont voulu savoir vraiment quel est ton état d'esprit d'abord après ce flop dire quel est ton état d'esprit à ce jour parce qu'il est étranger voyez c'est le 30 aujourd'hui c'est quand nous sommes le 31 ouais jusqu'ici je suis vraiment dérangé parce que je sais que les fans avaient soif vous avez besoin de voir de quoi je suis capable parce que ça c'était je peux dire ça c'était mon premier grand constat qui doit se passer vous parler de sport et ça n'a pas eu lieu le spectacle a été renvoyé à une date ultérieure mais ça sera pas très long j'ai rassuré encore à mes fans et à ce grand public qui sont venus massivement d'ailleurs pour me voir chanter de prendre le mal en patience le concert je voulais rassuré que le conseil n'est pas annulé ça a été renvoyé à cause d'un certain petit manquement qui est survenu à la dernière minute mais c'est de soucis sur je suis ni en gros du sud je ne devais pas me limiter rien que au spectacle d'hier j'ai des multiples de spectacles à livrer ici au pays et au delà de nos frontières donc c'est pas parce que le spectacle que j'ai un manqué m a été renvoyé que ça va faire c'est que ça peut faire je suis tout à l'est pas je les aimerais voilà il est toujours avec ses fans et les aime beaucoup et moi j'étais au palais de sport à partir de 18h30 j'étais au palais du sport du sport et je suis reparti de là à 20h donc c'est pour dire à mes fans que je suis avec eux et je me soucie et j'aime ces fans et je n'aime pas qu'ils m'attendent j'ai respecté qu'ils devaient avoir lieu à 20h et je n'aime pas que les gens m'attendent je suis parti à 18h30 j'étais là-bas sur place je suis resté jusqu'à plus de 20h30 avant de rentrer quand j'ai vu que le proposi il avait demandé à ce que le spectacle soit renvoyé donc du jamais vu ouais même les sommités des artistes qui sont au-dessus de niango non il ya des avis on est un conseil renvoyé et ceux qui ont les biais entre les mains puisque moi ça c'est un conseil prestige que j'avais voulu que les gens assistent massivement oui ceux qui ont des biais oui qui ont été remis gratuit parce qu'on a partagé plus de cinq mille biais oui les biens ont été partagés gratuitement et il ya aussi quand même quelques personnes oui qui ont acheté quand même ces biais si ces gens là ne peuvent pas patienter ils peuvent se faire rembourser auprès de jaguar parce que c'est l'enfant qui organise le spectacle il s'appelle jaguar c'est lui qui organise le 411 c'est lui qui s'occupait qu'il devait me produire par le sport dont j'ai percevait un cachet comme un artiste je suis un artiste je n'étais pas l'organisateur de ce conseil c'est jaguar l'enfant qui organise le 411 qui était chariette d'organiser le spectacle dont j'avais un cachet à percevoir justement donc ce n'est pas parce que ça il ya eu ce renvoi que les gens vont croire que c'est la fin de la vie ou bien niang on ne va plus chanter non je suis avec ma femme il faut avouer que quand quand les peut-être les gens qui ne te connaissent pas ne peuvent pas imaginer que ce qui te préoccupe le plus c'est ce plaisir que tu donnes aux fans c'est ça je dis que je vous assure que je m'étais préparé depuis deux semaines je me suis préparé vraiment à livrer un conseil très dévastatif très très dévastatif à mes fans c'est à dire que les gens devaient être c'est à dire que les gens devaient être surpris de ce phénomène mais ça n'a pas eu lieu mais je suis là et je suis égal à moi même et je demande aux fans de rester serein de rester toujours avec leurs artistes sans qu'il y ait un quoi ça c'est rien le spectacle n'est que renvoyé petit pas supprimé voilà le spectacle est renvoyé comme il dit le spectacle est renvoyé et dans quelques jours niang on vous dira dans quelques jours vous dira là on est en train de tout arranger petite confidence il ya ténon qui m'a appelé aujourd'hui il m'a dit qu'il était déjà prêt pour venir au palais de sport pour t'encourager parce que tu l'as encouragé lors de son palais de sport et il était vraiment déçu lui-même il était déçu je dis ténon jusqu'ici je dis ténon c'est mon enfant oui un enfant ne laisse jamais son père le père aussi ne peut jamais les enfants et c'est l'enfant je donne beaucoup de bénédictions à téné à ténon pour son évolution et c'est aussi quelque chose à faire si un soutien fait et non on ne peut pas résister justement dans un ce qui concerne ténon et niang on du sud nous sommes mains dans la main mais je vais vous appeler quelques fans en ce moment ils doivent comprendre une forme de jeunes mais moi même mais je beaucoup en avance j'avais 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 je vais je vais je vais pas je vais pas si vas-y de clôturer je dis j'avoue à c'est un enfant qui est très engagé très actif ce qui est déjà très bien il est très ambitieux c'est très bien je l'encourage dans ce sens mais il a pris ce concert vraiment brutalement le temps qu'il a pris parce que ça fait un mois je parle un mois jour pour jour qu'il avait décidé qu'il devait me produire au du sud pour parler de sport à ce jour avec un titre à succès sur la main je crois que c'est trop trop court et moi il a dit que je devais réussir mais finalement vers la fin il s'est buté le problème d'agent qui s'est posé parce que nous on a il y a eu un petit manquement d'agent l'agent il est le premier arrivé à quel niveau parce que la publication n'a pas voilà vraiment là où il y a le problème c'est venu que mes fans dit bien l'aurait comprendre ce point très très délicat écoutez bien écoutez bien la vente des biais la promotion le tapage médiatique qu'on veut mettre autour pour vendre les biais parce qu'il doit baser ça sur la vente des biais le travail devait évoluer sur la vente des biais et les sponsors tout ça ça lui prend le temps pour saisir les sponsors excusez moi les sponsors et vendre les biais pour que le processus continue c'est ce temps qui n'a pas été suffisant le temps de demander le temps de vendre les biais pour qu'on tienne ça n'a pas été suffisant mais il fallait encore être de l'argent pour moi en tant que artiste je n'ai pas de l'argent je n'ai que la musique à donner tout à l'heure donc moi jusqu'ici hier j'étais très fâché parce que moi j'ai vu ces jeunes ces jeunes qui sont venus massivement me voir chanter ça m'a fait tout mal ça m'a fait tout mal à tel point que je n'ai pas su ce qu'ils pouvaient faire à ce moment qu'est ce qu'ils pouvaient faire en dehors de chanter je n'avais pas une autre possibilité je n'ai pas autre chose une autre force ma force ce n'est que la prestation et de donner beaucoup de joie au coeur des camerounais bon j'ai compris et j'étais très fâché de ça mais j'ai dormi et j'ai compris que vraiment il avait seulement agi un peu un esprit que les gens apprennent à prendre le mal en patience tout peut être envoyé même les vols en europe par exemple en temps d'hiver quand l'avion ne peut pas décoller à cause de certaines difficultés les vols se renvoie justement tout peut être renvoyé à une autre date tous tout peut être renvoyé notre date c'est clair donc les gens ne prennent pas ça comme du jamais vu et ou bien jamais arrivé même mac anderson comme sur mon nom aujourd'hui de mike anderson il a déjà vu des conseils renvoyés qui sont qui ont été renvoyés qui ont été renvoyés oui 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 ça et et c'est même parce que il faut que les gens ne prennent pas encore bien à mes conseils renvoyés Ils doivent être plus solidaires ils doivent vraiment se soutenir maintenant qu'ils sont pas en fait le point de vue mais le point de vue est qu'il faut que ça ne peut pas s'il faut que ça va se soutenir de plus en plus pour que le conseil se réalise la prochaine fois la plus belle des manières je me ressaisis de donner la garde pour éviter la C'est ce point-là, dont la date ne sera pas trop longue. La date va être communiquée dans ce peu de temps. Moi-même, hier, j'avais voulu que ces spectacles soient renvoyés. Moi, j'ai dit, vraiment, j'avais voulu... J'ai dit, vraiment, j'ai voulu que ces spectacles soient renvoyés. J'ai dit, vraiment, j'ai voulu que ces spectacles soient renvoyés. J'ai voulu que ce spectacles soient renvoyés. Maintenant, les niangonitas... Voilà, de vous connecter à Tiret et de vous poser la claire. Voilà, oui, on a raccroché, c'est bon. Maintenant, c'est le moment pour vous de poser les questions à la star planétaire qui est là. Voilà, il est là pour vous, il est là parce qu'il vous aime, il est là parce qu'il sait que vous croyez en lui. Le conseil a peut-être échoué hier, mais ça a été renvoyé. Ou il dirait qu'on ne va pas communiquer aujourd'hui. On ne va pas communiquer la date aujourd'hui. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions. Bonsoir, les gars. Bonsoir. Ok, il est là, il est là, je te salue depuis Bétois, tu te souviens? Il a fait un show, un show dévastatrice à Bétois. Aïe, aïe, aïe. Ok, tu peux lui poser ta question à un peu, je sais que tu as vu. Et nous qui avons payé les billets du spectacle, là, on fait comment? Ma chérie, je vais regarder depuis Bétois. Parfois, je vais ouvrir le show à Yaoundé. Je dis ma chérie, j'avais le goût. Vous avez acheté le goût, j'avais le goût. Le spectacle n'est pas, le spectacle est bel et bien renvoyé. Ça, je vous parle de, je vous donne une indication sur que le spectacle de Yaoundé a été renvoyé, il n'est pas ennuyé. Et c'est... Bonsoir, Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir. Le Vap Group, on t'encourage. Le prochain concert, ça va marcher. N'arrête pas de te battre. Merci, M.D. Ceux qui pensent... N'arrête pas de te battre. On est gagné. Les gens qui sont tombés. Ok, merci. Ceux qui pensent... Peut susciter un échec. Ceux qui pensent... Oui, Ndiangolo. Je dis ce qui me dit. Ceux qui pensent que c'est à moi. Peuvez amener les médecins à ce que je suis à moi. Ils sont tombés. Ils se sont tombés. Tu ne vas pas tomber. Je dis à mes mots. Je vous soutiens. Et ma force vient de vous. C'est votre main, c'est un petit débat. Oui, Ndiangolo. On sait. Ok, ok. C'est bon, c'est bon. Voilà. Il y a plein de gens qui veulent parler de Ndiangolo. Et c'est la première fois qu'ils parlent directement à ces fans comme ça. En direct. Donc, il faut qu'on prenne les mêmes quatre personnes. Voilà. On a pris une autre personne. Que la personne décroche là. On a pris une autre personne. Donc, on ne va pas donner une date comme ça. Mais je veux dire que tu te prépares. Parce que là, le show d'ailleurs allait être dévastatrice. Le show qui a vu sera très, 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 très dévastatrice. La magie. Ok, Daniel, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Moi, j'ai une question à la star. Pourquoi il n'a pas de manager? Oui. La star n'a pas de manager. Ça lui permettrait d'éviter ce genre de désastre. Merci. Mais qui ne fout qu'à son niveau. Oui. Il faut aujourd'hui un manager qui a la taille. Donc, c'est ce manager qui me manque pour le moment. Donc, par rapport à cette histoire de manager, je suis déjà même en train de trouver une solution. Parce que bientôt, pour avoir Nyangon, ça ne sera plus... Et c'est aussi ça le problème. Il faudra que tu as Nyangonon A, tu auras un vrai manager pour ne pas venir voir Nyangonon pour les... Pour les... Les joueurs de 10 000. Mais non, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'il faut respecter l'artiste. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé l'autre jour. Il m'a dit, Oh, Nyangonon, est-ce que tu peux appeler Nyangonon ? Oh, on a 50 000. Non. Nyangonon, ce n'est plus un artiste de 50 000. Moi, je vous dis ça. Lui, il ne peut pas vous dire ça parce qu'il est humble. Il ne se prend pas la tête. Mais moi, je vous dis ça. Ce n'est plus un artiste de 50 000. Il n'est pas dépassé ça. Voilà. Il y a une nouvelle personne qui est en train de se connecter là. Il y a un refus là. Donc, on va prendre... C'est mieux qu'on prend une fille, moi. C'est mieux qu'on prend une fille. Ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Je veux que vous avez une star planétaire à qui vous pouvez poser la question en direct. C'est inédit. C'est inédit. Parce que d'habitude, tu es invité sur le chat. C'est pas une idée actif. Tu n'as pas l'occasion de... Voilà. Donc, bonsoir, Marie. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ça va très bien. J'appelle depuis Genève, en Suisse. Genève. Oui. Ça me fait... Je suis très, très... Ma chérie, je suis très élu. On a changé l'heure aujourd'hui. Donc, je suis déjà au lit, là. On a changé l'heure. C'est l'heure d'été ici, maintenant. Je suis trop émue parce que... Nyang, on a changé ma vie. On l'aime comme il est. Et hier, j'ai eu les larmes aux yeux sur sa vidéo. Reste comme tu es. Même si les gens disent quoi, nous, on t'aime comme ça. Et mon rêve serait vraiment de te rencontrer quand je viens au pays dans trois mois. J'ai dit, je vais venir dans ton magasin et moi, je t'aime. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime beaucoup. C'est... Reste comme vous êtes. Merci beaucoup. Je t'ai dit ceci. Avant de continuer mon propos, mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu es béni. Amen. Je t'ai pas béni. Tu es béni. Amen. Mon enfant, tu es béni. Ça, je t'ai reçu le sucreur. Je ne suis pas un frère, mais je suis un papa. Merci. Merci beaucoup, Niangono. Je n'ai jamais fait ça. Et quand j'ai lancé le sucreur, je vais garder beaucoup de petites, petites provisions de l'Afrique. Merci. Je suis à Genève. Je suis abonné à la page. Et puis, on sera là. Je vais venir, même si c'est à l'aéroport. Je suis à 10 minutes de l'aéroport de Genève. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci pour... Merci pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble que tu es venu nous apporter. Parce que quoi qu'on dise, tu as apporté ce petit truc. Et ça, moi, nous, te disons merci. Vous êtes venu enlever ce petit truc-là que les gens étaient en train de vouloir mettre en place. Et franchement, merci infiniment pour tout. Je dis ceci, ma chérie. Il est là-bas en Suisse. Ton voisin, c'est un Suisse. C'est ton frère. C'est ta sœur. Amen. Merci. Laissons la discrimination. La personne que tu vis avec lui est ton frère et ta sœur. Amen. On s'est mariés d'abord pour vous dire. Je me suis mariée il y a un mois, jour pour jour, demain, le 1er mars. Et c'est avec votre musique qu'on a fait la fête toute la journée, toute la soirée. Et voilà. Nous, tu es notre Nyangonor. Mais mon neveu qui a trois ans ici, Isha Amtesa a déjà commencé. Donc, merci. Merci pour tout. Je t'ai dit que le bonheur vient de commencer pour toi. OK. Merci. Amen. Bonne soirée. Steve, merci pour trois minutes du peuple. Tout ça. Bisous. Bonne soirée. Bisous. Au revoir. On ne va pas lui donner personne parce que si ce A a aussi trop de prestations, ce soir, il a invité un peu de partout dans Yaoundé. Vous pouvez imaginer. Voilà. Tchadia a fait le tour du pays. Je vous en dis pas, si. J'ai dit ceci. Pour ce garçon, je ne l'ai pas beaucoup supporté avant, mais maintenant, il est en train de me supporter. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un petit couac. Ce n'est pas parce que le congé a été renvolé. Un instant, s'il te plaît. Bonsoir. Un instant, s'il te plaît. Je m'appelle Aronso Noir depuis Lyon. Et j'adore Steve comme j'adore aussi Niangono. Niangono et Steve, je vous aime beaucoup. Mais hier, votre vidéo m'a tellement touchée. J'ai été très émue parce que, déjà, moi, je ne sais pas danser africain, mais j'ai essayé de danser avec votre musique. Ça a déjà commencé. J'essaie toujours de voir comment le pays avance et comment le pays, je peux dire, va dans l'évolution positive. Je suis contente dans le sens où, M. Niangono, vous nous prenez en disant que la communauté doit toujours être soudée parce que M. Steve, il faut aussi, comment on appelle, des comédies sur Facebook. Je le suis tellement et j'aime bien aussi son humour. Je voulais juste te dire, avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours signer un contrat parce que les gens, ils viennent en profiter en disant oui, on va peut-être aller berner M. Niangono. Mais non, Steve est là. Je pense que c'est un gars très réfléchi. Il peut vous apporter son côté positif. Et moi, je suis touchée. J'ai été en larmes hier. Je me suis dit, on ne fait pas ça à un homme qui s'est levé et qui s'est battu pour la population parce que je vois comment vous faites des dons en dehors d'être chanteur. Moi, je vous suis tellement. Vous faites des dons. Vous êtes tellement humble. Vous ne vous prenez pas la tête. Et ne regardez même pas ceux qui vont vous juger demain. Ne regardez même pas ceux qui vous jugent aujourd'hui. Foncez. Vous avez votre personnalité à vous dans la musique camerounaise. Et le jour, vous appelez quoi ? Le jour, la première dame, vous étiez au plan des congrès comme je ne connais pas trop le Cameroun. J'étais encore plus émue parce qu'elle s'est levée et elle a dansé. Elle a dansé dans votre musique. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont là pour vous chosifier, passez dessus. Le Cameroun restera le Cameroun pour nous parce qu'on ne peut pas abandonner la terre de nos ancêtres. Même si on est ici, même si on vit ici pendant 100 ans, on a toujours besoin de se ressoucier. Je vous dis encore merci. Si vous venez en Europe, n'hésitez pas de passer à Lyon parce que j'ai entendu que vous allez être à Bruxelles. Peut-être, c'est moi qui vous inviterai. Peut-être. Je ne sais pas trop, mais peut-être. Je dis à toi. Si vous êtes à Lyon, ou bien vous êtes à Bruxelles, ou bien vous êtes en Suisse, la Suisse, c'est 1h30 de Lyon. Et mon contact sur Facebook, peut-être, je serai la première à vous inviter sur Lyon pour un bon concert. Merci, ma chérie. Parce que j'adore vraiment l'événementiel. Et que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un prêtre, mais de ma foi. Je te dis, mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu vas être béni. C'est ça. Tu vas être béni. Que le Seigneur ouvre tous tes portes là-bas, en Europe. Amen. Que tu aies tous les succès là-bas en Europe et que tu sois ouvert. Restez unis. Amen. Ne cédez pas à la discrimination. Ne vous divisez pas. Restez unis, les noirs. Et aimez-vous les autres. Là où tu vis en Europe, tu as tes frères, ce sont tes frères. Les hommes, ce sont tes... Et en plus, à Lyon, nous sommes une grande communauté et je suis désolée de le dire, ici à Lyon, nous ne connaissons pas la discrimination. Les gens qui ont voulu apporter ça, nous avons banni ça parce qu'en cas de décès, on s'est renié toujours. Toujours. Nous sommes tellement soudés de ce côté. On ne veut pas de discrimination qui sont chez nous. On s'est dit, nous venons du même continent, du même pays et on doit se soutenir ainsi. Les moments de joie, nous sommes là, on se soutient. Et nous ne voulons pas que demain, après-demain, qu'on soit divisés. Et sur ce, je vous remercie encore pleinement. Et je remercie encore Steve parce que grâce à lui, je vous connais. Parce que Steve m'a fait marrer tous les jours quand j'ai entré dans Facebook avec elle sur le boulot. Je dis, ça c'est un petit frère qui me fait marrer. J'aime ça, j'aime ce côté et la positive. Ça a bien commencé. Ma chanson, c'est vous là-bas. Ça a bien commencé. Oui, à Lyon, tout le monde dansait ça. On ne vous ment pas. Vous êtes connus en Europe. On ne vous berne pas. Ici, tout le monde vous connaît. Tout le monde. La fête, vous appelez quoi? 8 mars. Je n'étais pas, j'étais malade. Mais ici à Lyon, le défilé du Kaba, c'était votre chanson qui est passée. Les gens ont dansé dessus. Moi, j'aime bien, je ne sais pas danser. Ça a bien commencé. Ça a bien commencé. Ça a déjà commencé. À Lyon, tout le monde vous aime. Tout le monde vous aime. Ne changez pas. Mais arrêtez de traiter avec des fémanes. Quand ces gens-là, ils viennent, qu'ils vous signent des contrats. En cas de litige, vous prenez ces papiers. Même si vous donnez à votre fils, Steve, qui est à côté de vous, vous allez dans un commissariat, vous prenez un avocat. Et voilà. Et vous faites une citation directe pour traduire celui-là au tribunal. Parce que c'est très beau. Ça me fait mal de voir quand les Camerounais se battent et que d'autres viennent en profiter. Ça, j'ai horreur de ça. Moi, hier, je suis au tribunal. J'étais mal. J'étais mal. J'ai dit, ce n'est pas possible. On ne fait pas ça à un artiste et on ne fait pas ça à un père. Parce que dans la vie, vous êtes d'abord un père. Et dans la vie, vous êtes un humain. Et dans la vie, vous êtes humble. C'est vraiment l'effet de donner de l'eau à quelqu'un, c'est beaucoup au Cameroun. C'est vraiment l'effet de penser que quelqu'un a besoin d'un pain. Vous lui avez donné sauvé la famine. C'est énorme. C'est énorme. Les gens ne le savaient pas. C'est énorme. Et quand je ne connais pas ce monsieur que je ne connais pas, il vient vous faire ça. Franchement, il ne dormira jamais en paix. Son esprit ne sera jamais en paix. Il faut qu'il vous présente des excuses publiquement et ça passera. C'est ça, Mathieu. Parce qu'il a voulu que le public camerounais puisse ternir votre image. Il a voulu ça. Mais Dieu a fait en sorte que tout le monde a ce que vous te dirait d'hier. C'est ça, Mathieu. C'est vrai, ici, on a encore une heure de plus d'été. On est fatigué. Donc, demain, c'est le boulot. Je vous laisse en santé. Beaucoup de chance. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Nouvelez mon compta. N'hésitez pas. Vous venez en Europe. Je vous invite à Lyon. N'hésitez pas. Même si vous ne voulez pas faire un conseil, je vous inviterai chez moi. N'hésitez pas. Je vous aime beaucoup. Foufabla. Merci vous aussi. Bye bye. OK, ce fut un plaisir. Bye bye. Merci bien. Donc, vous comprenez que Lyon du Sud est dans la logique de la conciliation. Voilà. Il n'a pas envie de faire des problèmes. Il a juste envie. En ce qui me concerne, Lyon du Sud, pour hier, je demande aux Camerounais à mes fans qui ont acheté les biais de garder ces biais. Et celui qui a acheté son biais, s'il ne peut pas attendre, on peut trouver une solution. Mais ce n'est pas moi qui étais l'organisateur de ce concert. C'était Jaguar. C'était Jaguar, un ami que j'ai collaboré avec lui depuis des années. Je n'ai jamais eu un problème avec lui. Maintenant, ce n'est pas à cause d'un concert que je veux me séparer de lui. Je compte reprogrammer une autre date toujours avec lui. Justement. je pense que la guerre est déjà finie. L'éphagérice est déjà finie mon cœur à ce qui le concerne. entre enfants du Cameroun, quel que soit le premier ? Non ! Entre les enfants du Cameroun, au jour d'aujourd'hui, il ne faut bien qu'ils puissent fêter les relations entre les animaux. Les relations ici entre moi et la joie, moi, j'ai bien l'établissement de tout. Et ça va, je pense que il n'avait voulu que du bien pour moi. mais si en voulant du bien pour une personne, il y a des choses qui se posent et ça n'avance pas, il ne faut pas qu'ils oublient que dès le départ, il n'a voulu que du tout. Donc ça, je demande à tous de faire le stand et je le demande. Et peut-être même de l'esprit. Ça, on l'a dit, ça, j'ai utilisé et puis de l'esprit. C'est moi, l'artiste, qui parle à mes enfants. Excusez-le, il n'avait pas pensé à mon mal. Moi, je préfère penser à mon conseil pour la l'autre. Mais je vous dis qu'il a bien fait à me réveiller de ça dans mon spectacle. connaître pour longtemps. Oui. Au palais de sport, je ne parle pas ailleurs. Il ne sera jamais fait ailleurs qu'au palais de sport d'abord. D'accord. Oui. Mais revenons pour les Cameroules aujourd'hui. Ils doivent rester toujours unis. Peu importe ce qui peut arriver en tout cas, ils doivent rester unis. Et je ne suis pas là, je ne suis pas l'un de sport. Je ne connais pas d'abord. Bonsoir. Bonsoir, Yangono. Bonsoir, ma chérie. Comment ça va? Moi, je suis le marié. Tu es célibataire? Je suis à Marseille. Je suis à Marseille. Ta coiffure me plaît beaucoup. Regarde, je t'ai dit vrai, vrai. Attends quand elle veut venir en France. Parce que si Dieu voulait, je suis à Paris. Je suis à Paris le 18 de ce mois qui arrive là. Je vais te chercher. Je t'attends ma maison ouverte. Donc, je serai mariée d'ici peu. Je serai mariée d'ici peu alors. Hein? Je serai mariée d'ici peu. On compte d'avoir toutes les choses et on descend. Si tu es camerounaise, non? Oui, je suis camerounaise. Je serai là-bas d'ici peu de temps. Je serai au Cameroun d'ici deux mois. Monongone ave? Monongone am vengue. 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 elle a pris comme une tâque. Qu'elle veut finir là-bas? Tu vas confirmer. C'est dévastatrice. Mais quand moi je viens, quand moi je viens, c'est pour chasser ton épouse. Quelle épouse? Quelle épouse? C'est toi mon épouse. Comment tu t'envoies? C'est toi. C'est toi. Nous sommes bien dans le même. Ok. Bonne soirée. Je suis contente. Je suis trop fière de... Tu vas confirmer ma poissée là. L'aspect papier au montant seul. Il est unique. Il est unique. C'est l'une de la tâche. Les lunettes sont là-dedans à voiture. C'est l'une de son à voiture. Je les lunettes électriques. Quand on va se marier, on va se marier. Tu as vu son costume? C'est un fibre d'or. Ça c'est l'or. Ça c'est l'or. Ce n'est pas... C'est l'or. Je t'aime d'abord. Bonne soirée. Il a dit au moins sa 400 millions. T'aime bien. Bonne soirée. Bisous. D'accord. D'accord. Je crois que on va clôturer si ce soit peut-être à manier. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une dernière personne. On va prendre une dernière personne. Vous voyez? Avec vous. Donc on va prendre une dernière personne. On va prendre un garçon. On va prendre Rostando. Donc la panthérisation n'a pas de frontière. Est-ce que papa Yang on est là-bas facile? Elle croyait qu'on allait venir la mourir. Lui-même il n'est pas facile. Hello. Bonsoir Rostando. Yangon. Bonjour. Rostando, oui. C'est moi, monsieur Rostando de Paris depuis Annecy. Allez, j'appuie votre appareil. Salut, salut. C'est comment? C'est comment? Yangon du Sud. Il a commencé. Yangon du Sud. Le lion du Sud. Je suis fier de toi. Merci mon petit. Oui, le lion du Sud. Je dis qu'il y a un. Stifa. Stifa, pardon. Cherche un manager un manager à Yangon pour qu'il ne se fasse plus arnaquer. Franchement, Stifa, tu dois t'occuper de ça. Tu dois t'occuper de ça, Stifa. Franchement. Parce que ça m'a fait beaucoup. Ça m'a fait mal à quelqu'un ici à Annecy. Nous sommes à cause d'avoir près de Genèse. Je suis à 30 minutes d'ici. Merci mon petit. On a continué. 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 Vas-y. Vas-y. J'ai dit. Chaque problème, on en tire toujours une leçon. Pour le futur, j'ai compris beaucoup de choses. À partir de ce concert qui a été renvoi, j'ai compris beaucoup de choses. Mais moi-même, du fond de mon cœur, j'avais demandé d'abord deux semaines avant à Jagua de renvoyer le concert. D'accord. Parce qu'il y avait beaucoup de manquements. Oui. Mais il avait quand même promis qu'on devait forcer. Mais jusqu'à la dernière minute, on n'a pas pu forcer jusqu'à arriver. Je pense que hier, j'ai parlé sous la colère. J'ai donné des réglécations sous la colère. Et maintenant, je ne peux pas le suivre. C'est mon petit frère. Il avait pensé seulement en biais. Il a précipité les choses. moi-même, j'avais pensé au concert, à réaliser un concert, à chercher un manager pour me réaliser un concert au paire de sport. Mais je n'étais pas encore très près. Mais il l'a précipité. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien pour moi. Maintenant, les choses vont être faites de la plus belle des manières. Le spectacle sera fait de la plus belle des manières. Et le spectacle sera très, très dévastatif. Très, très dévastatif. Le concert va être réalisé maintenant de la plus belle des manières. Oui. Et le spectacle sera très, très dévastatif. Je reviens sur le podium du palais de sport avec la rage extrême. Oui. Je veux satisfaire mes fans. Fois casser le palais de sport. Je veux foie casser tout le palais de sport là au prochain spectacle. C'est-à-dire quand il va organiser mon concert, je vous assure qu'on va solidifier ce podium. Parce que la façon que je vais danser là-bas avec le danser, ça va être très grave. C'est comme s'il y a une dame qui s'appelle Flore de Lille qui veut te parler. Oui. Et les gens disent que je ne la prends pas. Je ne vois pas son nom. Est-ce que vous pouvez me dire quel est son nom ici ? Les gens ne font que tu ne prends pas Flore de Lille. Prends-la. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom ici. Donnez-moi son nom. Il y a trop de personnes là. Donnez-moi son nom pour qu'ils sachent qui c'est. Comment ça je ne prends pas Flore de Lille ? On n'a aucun problème. Si elle est femme de Niangono, elle a le droit de parler avec Niangono. Son nom, c'est quoi ? S'il vous plaît, envoyez rapidement parce que bientôt on va arrêter le direct. Je vous aime beaucoup mes fans. Je suis une personne qui aime les gens. Et j'aime vivre avec les gens. Et j'ai beaucoup pitié des gens. Et je me soucie beaucoup des gens. Et j'évite que les gens commettent des erreurs. Je ne veux pas que la jeunesse commettent des erreurs. C'est pour ça le message qui est transmis dans ma musique oriente toujours à la conscientisation aux jeunes. Pour que ces jeunes ne se déroutent pas et qu'ils ne se perdent pas. Donc je demande à ces jeunes de rester toujours derrière leurs stars qui ne dorent pas pour eux. Niangono, est-ce que tu sais même que tu es tu es devenue une icône au Cameroun ? Oui. Parce que mis à part les messages que tu transmets dans tes chansons. Oui. Il y a aussi le fait que tu arrives là pendant que le Cameroun traverse une période un peu difficile et tu arrives et tu rassembles tous les enfants du Cameroun dans une chanson. Les enfants doivent rester unis. La division ne nous sert à rien. Nous devons rester unis. Regardons seulement l'évolution de notre pays. On va nous tromper de part et d'autre. Détruisons notre pays. Divisons-nous. Ça ne va pas nous amourner. Ça ne nous avance à rien. La division, la destruction, le racisme, tout ça, ça ne nous avance à rien. Restons coché, nous tous, derrière les Camerounais. Si un enfant qui est né au sud, c'est un garçon du sud. Il a les amis du sud et il a fait sa vie que là-bas. S'il est né au centre, il a les amis du centre et il vit que là-bas et il ne connaît que là-bas. S'il est né au nord, il a les amis au nord, il a ses racines d'amitié au nord et il ne vit que là-bas. Laissons la discrimination, la division pour des réclamations à l'État. L'État n'a pas fait ceci. Laissons tout ça. Le temps nous au travail. Le temps nous au travail. Jeunesse, ne dormez pas. Parce que tu es un boussé aussi. Est-ce que vous savez que c'est vous qui devez relever le Cameroun et le domaine de cette jeunesse ? Ne demandez pas toujours à vos parents. Regardez aussi ce que vous faites pour vos parents. ça, c'est ça. Ton père t'a couché. Il est fatigué. Relève-le. Ce n'est pas l'âge de la vie que toi, l'enfant, tu es toujours là derrière ton père pour lui dire qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Or, qu'il attend que tu le relèves. Au lieu que tu le relèves, tu le fatigue encore. Vous fatiguez vos parents à cause des histoires des drogues que vous prenez par-ci, par-là, à cause des boissons que vous partez boire par-ci, par-là. Tu peins les voitures des gens, tu casses, tu bagarres. Tout ça, c'est quoi, mes enfants ? Tu prends les cheveux, tu peins les cheveux, tu fais les choses, tu te mets ta tête comme un fou, tout ça. Ça, c'est quoi, mes enfants ? Rester comme autre. Rester comme un autre. Regardez comment Jésus-Stylé. Je laisse un peu ce monde ou un fou ici. Je ne sais pas pour laisser ma tête congolée bon. Quand j'étais tout petit, c'est comme ça, ma maman me rasait et elle laissait toujours un peu les cheveux ici. Et tant jamais... Je dis que quand j'étais tout petit, ma maman me rasait avec la langue et elle me laissait trouver un peu les cheveux ici. Mais pas tout droit, elle laissait ça un peu rond ici, comme ça. Mais, moi-même, je sens que je suis beau comme ça. Très beau, d'ailleurs. Mais, tu vois, un jeune aujourd'hui, il limite les rastamas. Les rastas. L'autre, j'ai demandé à un rastas. Je n'ai rien contre les rastas. J'ai demandé à un rastas. Comme c'est beaucoup de cheveux comme ça, c'est profus comme ça. Vous lavez ça après combien de jours ? Il me dit qu'il lave ça après trois mois. Comment tu peux laisser ta tête pendant trois mois ? Tu laves ta tête une fois, vraiment. Non, changez de l'eau. Il y a des loups quand vous vous présentez dans des bureaux devant les responsables, ça ne vous convient pas. On ne vous reçoit pas. Ça, c'est très fun. Très, très. Je ne suis pas sale comme ça. Ça, c'est fun. Malgré qu'il y a un peu la cheveline. Tu sais qu'il y a déjà des gens qui imitent ton coiffure. J'ai vu beaucoup de jeunes qui imitent déjà la niangono. Ils appellent ça la niangono. pas que ça se lève, non. Non, non, juste très fun. Je veux que tu vois un enfant. Est-ce que vous savez que les loups des rastamans, ça, c'est comme un loup de fou. Oui. Tu laisses la barbe là partout. Tu laisses les cheveux par là. Moi, je n'ai rien contre ces gens. Je n'ai rien contre les règles, contre les rastamans. Mais ça ne donne pas la propriété. Je veux que la jeunesse soit pauvre. Quand ils se présentent comme ça, ils sont bien respectables. ça donne quand même une valeur à la jeunesse. Donc, je demande aux enfants, vous êtes mes fans et vous me suivez, restez unis. Si quelqu'un vous pose la question, vous êtes doux. Dis-lui que je suis Cameroun. Quand tu es à l'étranger, tu regardes ton frère, tu dis que je suis, ça c'est mon vrai Cameroun. Évitez encore de dire ça c'est un Bameke, ça c'est un Aoussa, ça c'est un Béthi, je ne veux plus entendre ce mot. Quand je... cette question, ça me met très mal à l'aise. Tu trouves un Camerounais au Cameroun, tu es doux. Oui, allô, bonsoir. Donc, je souhaite que les Camerounais restent unis pour développer cette nation. Flore, ma chérie, comment ça va ? Je vais très bien. Bonjour ma star. Oui ma chérie. Est-ce qu'on peut voir ton visage, Flore ? Pour qu'il sache déjà qu'il parle. Non, en fait, je suis au Canada ce matin. C'est aussi, après c'est que je lis Flore Delisle. Elle t'a lancé sur les réseaux sociaux et elle est là ce soir. Merci. Flore Delisle, s'il te plaît, il t'écoute. Bonjour ma star. Merci ma chérie. Comment ça va ? Je vais bien. Je t'aime énormément. Bonjour Steve. Même comme tu me détestes, je t'aime beaucoup. Tu es mon frère. Non, je t'aime. Voilà. Mastar, bonjour à toi. Vraiment, tu sais, tu ne peux pas me voir parce que je suis au Canada ce matin. J'avais un spectacle hier et c'est pour ça que je dois encore. Voilà. Vraiment, Mastar, je t'aime beaucoup parce que j'ai commencé à t'écouter, à vraiment t'écouter sur les réseaux sociaux. Avant, les gens demandaient c'est quel artiste ça. C'était bébé Sula. Et les gens ont appris à t'aimer. Les gens t'aiment beaucoup parce que tu es sincère. On ne veut pas que tu changes parce que tu es très croyant aussi. On t'aime comme tu es. Mais ce que j'avais envie de te dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me contactent pour toi. Et je voudrais te dire Mastar, la vidéo que tu as fait hier, j'ai pleuré. Ça m'a fait très mal parce que tu es très naïf en fait. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'un manager. Vraiment, tu as besoin d'être entouré parce que tu ne connais pas beaucoup ce monde-là. Tu es très naïf en fait. Il y a beaucoup d'escrocs dans le showbiz. Et c'est ton moment de gloire malgré que les autres sont jaloux. mais on t'aime comme tu es même si tu ne chantes rien. Nous, on aime ça comme ça. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Donc, les gens arrêtent de dire que tu ne chantes rien. On aime ce que tu fais. Je suis sincère. J'arrive au Cameroun la semaine prochaine. Et d'ailleurs, même la personne qui a un mariage, on aimerait que tu sois là. Donc, c'est moi qui te prends pour un cadeau de mariage à quelqu'un au Cameroun. Voilà. Donc, je vais t'appeler et puis on va s'arranger. Moi, je vais te dire la star. Non, je vais demander à Steve. Je vais te dire la star. Mais t'envoies ça, tu as les tourner aux Etats-Unis, tu as les tourner au Canada, tu as les tourner en Europe. S'il te plaît, tu dois te vendre cher parce que les gens t'aiment. Même si c'est une, tu dois te vendre cher. Que les gens, que les Mbengis arrêtent de venir te tromper en négociant les cachets et les Mbrakata avec toi. Avec mes Français, calme. Il me trompe que je te dis, je sais de quoi je parle. Tu comprends? Oui, ma chérie. Ma star, quelqu'un qui va te faire venir, tu dois te demander au moins un million de francs qui va dans ta poche en sachant que ici, chaque soirée que tu vas faire, tu ne peux pas sortir avec moins de deux millions parce que les gens vont te farouter, les gens t'aiment. C'est ça, ma chérie. dont tu dois te faire... Je vais te donner aussi une partie avant. J'ai dit vraiment, je suis en train de dire Oui. Non. Moi, ça. Il ne te connaît pas, mais pour une fois, je vais te lancer sur les réseaux sociaux en Europe. Je pense que c'est la femme la plus connue sur les réseaux sociaux. Oui. Pour moi, j'ai dit à la vidéo, c'est une grosse star sur les réseaux sociaux. C'est ma chérie. Ça, c'est ma chérie. C'est une grosse star parce que j'ai vu son affiche. Il doit être au Texas. Steve. Oui. Oh, Antenne, il faudrait que tu lui parles parce qu'il doit être au Texas. Il doit même faire une tournée ici au Canada, en Europe. Il faut qu'il soit vraiment entouré et il doit même exiger d'être avec son manager. Il doit se faire accompagner parce qu'il ne connaît pas trop l'escroquerie du dehors. Là, tu comprends un peu? Oui. Il faut qu'il se fasse. Il faut qu'il ait un manager qui voyage avec lui. Quelqu'un vraiment qui va sceller ses contrats. Sinon, il va trop se faire avoir parce que c'est quelqu'un qui néglige un peu beaucoup de choses, en fait. Il ne met pas trop le cœur sur l'argent. Tu vois? Les gens me trompent comme je ne comprends pas. Les gens me trompent comme je ne comprends pas. Quand je suis là-dessous, ils me trompent comme ils vont me trompter. C'est parce que les gens... Ma tête tournée, je comprends encore quoi. Parce qu'en Europe, actuellement, c'est toi qu'on écoute. Même quand je suis arrivée hier dans la soirée, c'est ta chanson qu'on a mise. C'est toi qu'on écoute en Europe. C'est toi qu'on n'écoute partout. Merci, ma chérie. Donc, maintenant, tu dois te vendre cher parce qu'il faut que tu te donnes ta valeur. Oui, ma chérie. Que les gens arrêtent de dire qu'ils chantent. Non. Les gens t'aiment. Tu nous fais rigoler. On aime. Et t'as dansé ce qui était grosse comme moi-là. Pourquoi tu l'as chassée, Nyangono ? Elle doit insolter et tu avais raison. Souvent, quand on va chanter comme ça, les gens arrêtent comme ça. Le temps qu'on doit danser, ça passe. Souvent, quand on va aller chanter comme ça, elle me dit que tu es un peu là. Elle est entrée dans la chambre avec son ami. Là-bas, elle tue, elle tue, elle tue. Là-bas, même le temps qu'on doit chanter, ça passe. C'est ça qui m'a énervé. Il m'a dit que c'est juste un congé qu'il a donné pour qu'elle puisse réfléchir. Elle sortait tout avec les autres. Oui. Mais sinon, il va aller. Parce que quand même, les gens l'aiment dans le même qu'il a voulu qu'elle se tasse. Oui, surtout qu'elle était faussée lui dit d'aller doucement qu'elle est trop brute. Il est fou qu'elle danse doucement. Elle délanger trop. Oui, qu'elle danse doucement. Vraiment, Mastin, on t'aime beaucoup et tu as tourné européen, on t'attendait d'aller avec tes affiches. Oui. Où? J'ai vu tes affiches qu'on a sorties aux Etats-Unis et il y a tes affiches aux Etats-Unis au Texas. Sans même avoir le visa, sans même me contacter. J'ai bien dit à la personne que les affiches de Nyangonoko que tu as sorties, est-ce qu'il a... Tu as vu ça? C'est ça, en fait, le problème, c'est que les gens utilisent son IMA. C'est mon ami qui a sorti ça. Et il a déjà publié l'affiche sur les réseaux sociaux. J'ai demandé est-ce qu'il a eu le visa? Est-ce qu'il ne m'a pas répondu? Il ne m'a même pas contacté. Non, il n'a pas le droit. Personne n'a le droit d'utiliser ton image pour une publicité mensongère. Parce que ce que tu as eu hier au stade, au Musport, ce sont des choses qui arrivent. Mais si tu étais bien entouré, pourquoi tu te dis qu'on laisse Jaguar? Jaguar, c'est un bandit. C'est un voleur. On a beaucoup de choses. On n'a pas le temps. Le temps d'aller pour suivre les petits possèdés, c'est le temps d'avoir même 10 consensés et ça nous donne l'argent. C'est le temps-là qu'elle vient être après toi pour te regarder. C'est le temps-là qu'ils sont après toi. Non, non, je vais te laisser avec toi pour le mariage là parce que c'est ma copine qui se marie. Elle vit ici en France. Elle se marie au pays. Elle n'a pas beaucoup d'argent. C'est moi qui nous offre l'artiste. Pardon, il ne faut pas me prendre cher. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a rien commencé. Non, elle m'a dit qu'elle n'a que 400 000, que c'est juste pour venir chanter une chanson. à son mariage. Donc, elle ne s'aime pas équipée. Je dis que pour te draguer, elle va chanter pour rien. D'abord. Elle va chanter pour la gant. Pour te draguer, même si elle ne se marie pas. Je dis que rien que pour la drague. Parce que la drague n'est pas obligée. Vraiment, je sais que tu seras là. Le mariage, c'est le 12 à Yaoundé. Le 12. Le mariage, c'est le 12 à Yaoundé. Tu seras là, Flo? Oui, je serai là, Steve. Je serai là. Pardon, viens m'attendre la repose. Steve, je sais que tu as des connaissances, on m'arrête là. Sois sûr que Yangon sera là. Pardon, note Steve, je t'appelle tout à l'heure. Pardon. D'accord, après le direct. Oui, après le direct, pardon, on négocie bien. Pardon, motive-le qu'il accepte. Pardon. Je l'ai accepté. Il a déjà accepté. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a où ? Même quand il est trop occupé, il va trouver du temps pour toi. Je dis que je l'ai accepté. D'accord, merci. Et là, maintenant, vraiment, ce que tu viens de dire, c'est très bien parce que Yangon est au sommet de sa gloire et il faut qu'il profite pendant qu'il y est. Vraiment. Parce que tout le monde sait comment les gens se moquaient de Yangon. Pendant que nous, on était en train de dire non, c'est notre star, machin, les gens se moquaient de lui. Maintenant qu'il a sorti le titre à tout le fait, tout le monde veut profiter de lui. Il faut qu'il mange son argent maintenant. Il faut qu'il mange parce que vraiment, il faut qu'il mange. et qu'il y a les affiches. Dieu-lui qu'il y a les affiches déjà en Belgique aussi à son nom. Il y a les affiches aux États-Unis. En Belgique, c'est peut-être vrai, Oui, c'est vrai. Parce qu'en Belgique, on l'a contacté à Liège. Oui, mais contacter un artiste, c'est Steve. Il faut que tu expliques à Yangon que quand on contacte un artiste, on l'envoie un contrat et on l'envoie la moitié de son avance. Et puis, on lui fait les papiers parce que c'est le promoteur de faire ses papiers de demandes de visa. Est-ce que tu comprends? Je comprends, ma chérie. Et que quand tu as déjà un visa en Europe, la personne qui a fait ton visa, il a un pourcentage dans tous les spectacles parce que tous tes spectacles, la personne qui a fait le contact, il te fait faire une tournée européenne parce que tu ne peux pas venir en Europe pour chanter pour deux personnes, deux soirées. Non. Quand tu viens en Europe, on te donne le visa et puis on met tes dates et chaque personne qui veut te prendre en soirée contacte la personne qui t'a fait venir et la personne un pourcentage de 20%. Flore? Oui? Est-ce que tu aimerais que, parce que vraiment, il a invité à l'IA, c'est vrai, mais vraiment, Yangon, on ne peut pas se limiter à ça. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle pour que avec toi, on ne peut pas qu'on en parle parce que les gens font toujours la paix. Je connais les gens qui sont... Yangon, pendant qu'il est au sommet de sa gloire, on puisse organiser un vrai truc pour Yangon en Europe dans toute l'Europe et même aux Etats-Unis. Je sais que toi, tu peux nous aider. Non, mais je peux, puisque là, maintenant, je suis au Canada à ce moment et je sais qu'il y a des personnes qui l'ont contactée et je veux l'accompagner dans sa tournée. Moi, je peux l'accompagner dans sa tournée. Il y a des gens qui nous ont un commentaire, s'il te plaît, Flore, un, deux, deux. Flore, Flore, Oui. Pour trouver une bonne fille là-bas, c'est difficile. Je suis due à lui. Non, laisse. Laisse, laisse la voix pour les filles. Quand tu vas même... Attends, les filles vont même te... Ouais, tu n'as même pas besoin. Tu sais, comme tu es une star comme ça, pour toi, c'est vraiment... Hein? Je dis, comme tu es une star pour les filles, laisse, j'ai beaucoup de... Laisse, il fait froid, on va te réchauffer. Mais je ne veux pas aller avec Steve. Steve, je ne veux plus qu'on le trompe. Tu comprends? Oui. Donc Steve, tu connais mon numéro personnel, tu le connais, tu gardes ça pour toi, il faut que tu m'envoies un message à Oasis, mon numéro personnel que tu n'aies là, où on s'était un peu engueulé là. Je sais, je sais. Donc, il faut qu'il soit accompagné. Tu comprends? Vous allez l'aider pour qu'il fasse une tournée européenne en bonne et due forme. Oui. Et qu'il range même ici, 30 millions pour qu'il comprenne au moins que la musique paye, pas les choses de... Du quartier là, pas les choses du quartier là. Tu comprends? Il n'a pas besoin même de danseurs. Il n'a pas besoin des danseurs. Oui. Parce que lui-même c'est un grand danseur, il n'a pas besoin des danseurs dans sa tournée. Il y a les gens qui vont danser pour lui. Donc, Mastar, moi j'habite à côté de Liège. J'habite à Paris. J'habite aussi à Lille. C'est à côté de la Belgique. C'est à côté de la Belgique. Voilà. Dans le spécial des États-Unis là, je vais parler avec la personne. Si la personne veut s'engager pour une tournée américaine, parce que la personne au Cameroun là-bas, c'est une personne très connue ici. Si la personne veut s'engager pour une tournée américaine, vous signez un contrat. Moi, je serai au Cameroun la semaine prochaine. Tu comprends, Mastar? Oui, parce que quand tu es derrière la gloire, beaucoup de gens veulent ça pour toi, juste pour t'arnaquer. Ouais. Ça va, ma chérie ? J'ai compris. J'ai compris. Donc, Flore. Bisous alors. Bye bye. Je dirais, on va clôturer ce direct. Yann Golanja, j'aime beaucoup d'entre nous. Tous ces fans qui t'ont regardé ce soir, ils sont près de 2000. À mes fans, j'ai dit, mon plus grand souci actuellement, c'est de donner beaucoup de voix au cœur des hommes vivant sur cette terre. Ça, c'est mon souci. Deuxième souci, je voudrais voir cette jeunesse, je voudrais voir une jeunesse engagée. Tu ne veux pas voir une jeunesse qui se balade beaucoup. je veux voir des enfants entreprenants, des enfants qui comprennent qu'ils ont une relève assurée. Donc, je suis en train de préparer encore un autre tube qui va faire du mal. allant toujours dans le sens à la conscientisation de la jeunesse. je reviens encore sur mon fameux conseil dire, je veux dire, ce n'est pas à un concert renvoyé que mes fans peuvent me rejeter. Jamais. Je suis votre père. Je vous supporte beaucoup, mes enfants. Vous me supportez aussi beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous m'aimez aussi beaucoup. Vous ne m'aimez pas parce que je fais très bien, mais vous m'aimez pour m'encourager. Moi aussi, quand je vois cette jeunesse qui peut se perdre, je ne peux jamais accepter. Je vais vous dire des conseils constructifs à travers ma musique et que vous observez très bien. Parce que quand je dis ceci, mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu as réussi. Pour réussir dans la vie, respecter tes parents. Ta follege. Faites la jeunesse, faites très attention avec le mot pour réussir dans ta vie. Respecte tes parents. Prenez ce conseil en considération. Prenez beaucoup vos parents en considération. Soutenez vos parents. Sans eux, vous n'êtes jamais venus. Vous savez que vous n'allez pas venir sur ce monde-ci. Donc, ne prenez jamais vos parents, mon cher, respectez votre parent. Vos parents, c'est votre Dieu. Respectez votre parent. Respectez la loi. Aimez votre pays. Ne se précédez jamais à la division. Mais aux gens qui instrumentalisent des choses pour vous induire en erreur, n'allez jamais contre la loi. Allez bien que sur l'ordre de la loi et sur l'adjectif de l'État. Vous êtes mes enfants. Je vous dis la vérité. Un enfant qui sentait à désobéir à ses parents a perdu sa vie. Un enfant qui veut aller contre l'État a perdu. C'est comme ça. Allez toujours dans le sens de la volonté de l'État. Aimez vos parents. Soutenez vos parents. Soyez des enfants obéissants. Soyez des enfants entreprenants. Vous allez gagner votre vie. Ça je vous parle en tant que votre père. Et je reviens encore pour mille fois pour le conseil d'ailleurs. Je m'excuse beaucoup pour le conseil d'ailleurs. Je ne suis jamais je ne suis pas une personne à problème. Je ne suis pas là pour faire la musique pour faire des procès. Je n'ai rien contre jaguar et tout ce que j'avais encore pour lui il y a fini jusqu'à aujourd'hui et que le conseil je dis et je le fais n'est que renvoyé. J'ai des gens qui même mes fans là vous-même vous allez m'aider à réaliser ce conseil pour si peu de temps. C'est la date que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher vraiment une date qui convient et je vais chercher les aides de même auprès de mes fans pour réaliser ce conseil. Je suis là derrière vous. c'est moi Nyango le dessus. Actuellement j'ai bien changé le sens de conseil de ma musique. Je ne suis plus là pour chanter la musique des fesses. Je chante le temps la musique pour conscientiser mes enfants. pour les demander de respecter leurs parents de respecter la loi et de s'aimer les uns les autres. Ils ne doivent plus mettre dans la tête que le Cameroun est divisé. Jamais. Le Cameroun sont les Camerouns qui restent au Cameroun et les blancs qui viennent ici au Cameroun ne sont pas des Camerouns mais ce sont des blancs qui viennent d'ailleurs et qui pourront partir comme ils peuvent rester. Donc vous qui êtes ici vous êtes les Camerounais appelés à vivre ensemble. La division des tribus doit quitter derrière nos têtes. C'est comme ça. Donc on va terminer en chanson. Qu'est-ce qu'on chante? Tu bois à 14 ans ça c'est pas sérieux tu fumes à 16 ans c'est pas sérieux mon bébé mon bébé pense à ton avenir. Alors les gars merci d'avoir participé à cette directe merci d'avoir assisté à cette directe merci d'avoir regardé merci d'avoir posé les questions à la star interplanétaire la star qui a défié tout il a défié tout ce qu'il y a comme principe dans la vie voilà donc Yann Golan merci merci beaucoup à tous que Dieu vous bénisse les gars allez peace qui a défié qui a défié